En 1987, pendant sa visite en URSS, Charles Aznavour a été témoin de la manifestation d'un accordéoniste dans un passage souterrain entre les gares de Kazan et de Leningrad. Le grand chansonnier français était frappé de la force d'expression d'un artiste de rue jusqu'au plus profond de son cœur et après avoir rentré en France, il annotait un couplet selon la mémoire. Malgré ce que cette chanson n'était jamais interprétée par M. Aznavour sur le public, la revue Rolling Stone, à la fin du XXe siècle, l'a mise au nombre du top des 100 meilleures œuvres inconnues de la chanson française. C'est parti. 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 C'est parti.